Le sport tchadien traîne le pas. Depuis des décennies, le pays de Sao a du mal à s'imposer sur l'échiquier international. Les résultats individuels et collectifs frustrent les tchadiens. Aujourd'hui, le problème semble être diagnostiqué et la sonnette d'alarme a été tirée au plus haut sommet d'État. Il ne s'agit pas d'un problème de moyens, il s'agit d'un problème réel d'encadrement de nos jeunes par ceux qui en ont la charge. Et il s'agit aussi de la prise en main des jeunes par ces responsables-là qui ont démissionné. Maintenant, nous tirons les conclusions et nous devrions faire en sorte que les choses changent à ce niveau-là. Malgré ces problèmes dénoncés par le chef de l'État, les Sao baskets attisent la convoitise dans le continent. Cette discipline peu soutenue semble être la meilleure en résultats par rapport aux autres catégories sportives. Elle espère mieux faire si elle est davantage appuyée. Maintenant, on est en train de gagner. Si on peut nous permettre de développer, ça veut dire qu'on nous donne des terrains. Soit on nous multiplie les infrastructures dans toutes les régions. On pourra commencer à détecter. Plus de gens pourront jouer. Donc, il y aura un bassin énorme sur lequel on peut prendre une population cible spécifique. À même de développer maintenant le basket de telle manière qu'on puisse avoir des résultats conséquents. Les Sao versions basketball ont gagné la confiance des Tchadiens à la suite de leur exploit à l'Afrocan au Mali. Mais les supporters attendent d'autres prieuses d'eux et des autres disciplines comme le football.